le sixième mouvement c'est le bercement de la tête avec l'aide d'un foulard donc vous prenez un tissu, un foulard ce que vous avez sous la main et le bord inférieur va être placé lève un tout petit peu ta tête juste au niveau de la base du crâne au niveau de l'occipite ici il ne faut pas que ça vienne trop bas dans le cou parce que sinon ça va entraver les mouvements au niveau des cervicales moi je me place bien le dos droit et je vais lever la tête de la personne il faut vraiment que je communique beaucoup avec elle pendant toute cette séquence parce qu'il faut que ça reste agréable le but c'est qu'elle apprenne à relâcher sa tête donc on va avoir une action évidemment au niveau du système vestibulaire qui est intéressante donc je commence par des petites rotations assez lentes pour voir ce qu'il en est pour la personne puis petit à petit je peux augmenter l'amplitude des rotations ça va ? très bien ok et puis je peux proposer aussi des inclinaisons laisse toi aller bien lâche ta tête voilà lâche 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 ok désinclinaisons rotation voilà je peux faire des flexions relâchement flexion relâchement voilà des huit couches au niveau de la tête je monte au milieu une boucle je monte au milieu une autre boucle et voilà ça c'est la version en passif c'est la version bercement où la personne fait vraiment l'apprentissage du lâcher prise là au niveau cervical donc les seules contre-indications évidemment c'est les gens qui auraient des problèmes de cervical qui auraient mal au cervical certaines situations de handicap il faut bien se renseigner à l'avance notamment les personnes en situation de trisomie on ne leur pratiquera pas a priori ce bercement là je repose vas-y redresse ta tête et puis là tu vas pouvoir pratiquer la version en actif voilà donc des rotations au rythme que tu choisis avec l'amplitude qui te convient donc c'est important que la personne apprenne vraiment à différencier la rotation de l'inclinaison donc je vais lui demander vraiment de venir en rotation sur son axe de pivoter voilà et moi je m'assure dans un premier temps avant de le laisser faire seul que la symétrie est bonne et là je vois qu'elle est bonne merci à vous merci à vous merci à vous